Bonjour à tous, ici Sam Kibo à Dubaï, deuxième journée, au programme on va du coup passer la journée à Abu Dhabi on va visiter la ville, visiter la mosquée, ça va être super, on est un petit peu en retard du coup je fais ça un peu rapidement hier vous avez parlé du guide qu'on a eu pour le désert et la soirée et en fait on a parlé dans la voiture et du coup comme il a vu que j'avais une caméra et que je filmais il m'a demandé si j'avais ma petite chaîne YouTube, je lui ai dit oui après il m'a demandé combien j'avais d'abonnés, je lui ai dit 700 ce qui n'était pas beaucoup parce qu'à chaque fois tu, enfin je pense quand tu vois une caméra, que tu as une chaîne YouTube tu penses que tu as 100 000 abonnés, 1 million j'en sais rien je lui ai dit 700, j'étais un petit peu gêné, je n'ai pas vu le mytho et il a dit ne t'inquiète pas, il m'a donné de la force, il m'a dit il ne faut pas abandonner YouTube c'est un peu compliqué etc, bref il était super cool et après ça il m'a dit donne moi le lien de ta chaîne YouTube et t'inquiète pas t'auras un petit sub en plus, ça va faire plaisir et tu vois donc on lui a envoyé la chaîne YouTube New Subscriber et là je ne sais pas si on va voir mais du coup c'est sa chaîne YouTube il s'est abonné, ça fait extrêmement plaisir il a 3 vidéos et là c'est le mec du coup d'hier, il était super sympa donc voilà les gars on peut dire que je suis maintenant connu à l'international j'ai un sub tout droit de Dubaï ça fait extrêmement plaisir, bref je vais arrêter de parler parce que on n'est pas forcément prêt mais le chauffeur nous attend déjà en bas du coup on y va tout de suite et on se retrouve donc à Abu Dhabi ça va être insane à tout de suite ok les gars on vient d'arriver à Abu Dhabi derrière moi il y a le circuit F1 d'ici ce qui est plutôt stylé bon moi je ne me connais pas trop du coup mais je pense que ceux qui connaissent et ben ça doit faire kiffer et juste là là-bas c'est ben là il y a un appart d'attraction mec je ne connais pas les noms exacts il y a quoi exactement ici Camélia donc il y a des attractions là et il y a aussi un musée parce qu'en fait Ferrari il est partenaire d'Abu Dhabi pour tout ce qui est F1 etc tu vois dame de la thune quoi ok impressionné ? c'est chaud hein et on n'est que le matin moi ? ici là ? ça c'est la maison moi j'ai dit je ne connaissais pas de où le circuit là vas-y dis-moi ce que c'est qu'est-ce que ça représente exactement ? ben c'est le circuit F1 en plus tu sais qu'ils sont passés il y a un mois et il y a un mois sur le circuit ok et ils font deux nuits ici deux nuits ? c'est pas trop chaud franchement j'ai trop envie d'y aller mais on ne peut pas rentrer quoi ouais les pneus fondent j'imagine le jour donc ok hélas franchement je ne savais pas musée plus attractions je ne sais pas si on voit mais il y a plein de looping est-ce qu'on se fait un petit tour ? voilà regardez ça les gars et du coup si j'ai bien compris le guide on fait la visite ici on va faire plus la ville, les alentours etc et à la fin on ira à la mosquée on va s'arrêter au Louvre ah ouais au Louvre aussi il y a le Louvre ici on va s'arrêter au Louvre et à un autre endroit je crois on va pas rentrer dans le Louvre non 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 c'est juste photo devant photo ok on visite de l'extérieur les gars c'est comme ça et après la mosquée je ne sais même pas si on pourra y aller dedans c'est comme le ramadan si si normalement est terminé ou va se terminer demain ok ok mais c'est stylé il fait beau, il fait chaud c'est bien là t'as eu petite chaleur après la grosse clim ouais j'avoue les clim ici les gars c'est abusé j'avoue on dirait il y a personne mais il a dit que tout le monde était en vacances mais genre sur les routes et tout ça change de Dubaï Dubaï s'est blindé matin, midi et soir le toit ouais le toit le toit rouge c'est dans votre Ferrari quand tu vois d'en haut c'est super stylé est-ce que vous avez pas un drone pour voir tout ça ? j'ai l'impression de passer pour un blaireau parce que je connaissais même pas ici ok les gars bon même avec mon amateurisme j'espère que vous kiffez on va passer à l'étape suivante je sais pas où on va exactement mais il nous arrête petit à petit et bah j'essaye de faire profiter tout ça les gars comme d'habitude donc là on va remonter dans le bus et on enchaîne on est arrivé au Louvre d'Abu Dhabi mais juste avant je vous montre la vue parce qu'elle est incroyable t'es mal à vue incroyable et là du coup t'as le Louvre donc le gros dôme là y'a pas la pyramide la pyramide c'est réservé que pour Paris mon pote on est obligé de garder le masque du coup voilà j'ai super chaud mais bon t'inquiète ça va le faire on est là pour vous les gars on est ensemble on se voit à Venise y'a de l'eau de fou trop bien oh c'est super chaud j'ai une piscine sur le front tu veux plonger ? je crois qu'elle est bonne allez températion ambiante peut-être un petit peu salée mais je crois que ça peut le faire du coup c'est plus la mer ouais c'est de la mer tu sais ce que c'est des grues on peut visiter les palettes tu sais ce que c'est des grues en fait c'est ils vont faire une synagogue une mosquée et une église ah c'est pas encore construit je crois que c'était déjà construit ok pareil le guide il avait dit que enfin j'avais cru comprendre c'était déjà fait mais non ici je sais pas si on voit moi je crois que c'est ça on voit pas mais derrière y'a des grues de toute façon en vrai Dubaï et Abu Dhabi il y a grave de la construction c'est en pleine expansion ils vont faire ouais mosquées, églises, synagogues donc voilà il a dit que en vrai le pays n'était pas genre bloqué verrouillé comme on peut croire à Dubaï il y a des églises ouais même à Dubaï il y en a et ils fêtent Noël et tout ça en fait tu pourrais croire que c'est vraiment verrouillé genre vraiment que des musulmans et que ça parle que de ça mais non y'a de tout donc c'est open bar les gars la diversité c'est free les gars ils ont tout compris ok les gars on est où exactement ? on est avec tes frères héritage héritage village on vient d'arriver dans un sort de musée géant pour montrer un peu comment était la vie avant à Abu Dhabi là on se dirige du coup c'est super grand et du coup il y a plusieurs zones et là c'est le côté animaux et il y a un petit chameau ou dromadaire on peut avancer ? oui oui bien sûr vas-y on va danser ça on va toucher toucher je sais pas mais voilà et du coup voici à quoi ça ressemble là il va te cracher dessus il est beau il y a Alexia là-bas t'as vu ? il y a Alexia ? viens on va la voir vas-y ils sont à l'ombre là ils sont bien bon ils sont enfermés mais bon c'est comme ça et là il y a Alexia du coup on va la voir on va lui dire bonjour nous sommes polis ah il se frotte face à là-bas je sais pas s'il a toute sa tête mais bon le pauvre attends Alexia qu'est-ce t'arrive ? t'es en chaleur ? Alexia un peu de retenue quand même regarde comment il rigole il rigole pareil alors lui je ferais pas trop chier je pense oula comment il te fixe c'est un beau cheval ouais je crois qu'on est passé à côté des deux tours là de Fast & Furious il y a trois tours qui se ressemblent ici et à mon avis la plus grande ils sont montés ici et ils ont sauté sur une tour plus petite on est à l'intérieur il fait bien froid donc là c'est un vrai musée parce que dehors c'est plus une représentation du village des environnements là c'est un musée donc avec des objets tout ça tout ça il fait grave froid ici je crois qu'on va ressortir on va développer mais bref ah ouais les tenues chaussures et tout maintenant on est dans les rayons des arabes mais j'avoue que les formes les formes comme ça c'est trop stylé moi je kiffe la toute que ça alors comment ça donne ? une simple persia une simple persia et là les références nous sommes des gamers n'oublions pas nous arrivons sur une nouvelle espèce là mon gars je pense qu'on rigole moins c'est pas les petites brebis attention non il y a des mines regardez ça le bestiaux les gars regardez ça les potes lui je sens qu'il les vénère et là il y a encore des petites brebis des chèvres c'est à mon gars voilà c'est le 5 ah ah t'es vrai alors il nous a bien précisé qu'il fallait pas se baigner mais j'ai pas vomito j'ai un petit peu envie je sais pas si elle est vraiment naturelle cette eau ça se trouve ils ont mis des collants en vrai ce petit parc il est validé à 100% il fait beau la vue est incroyable et en plus bah t'apprends quelques trucs quoi et regardez ça juste devant donc le petit parc le ouais on va appeler ça un parc je sais pas c'est quoi le nom exact petite esplanade c'est trop stylé bon là on va devoir partir je sais pas où on va mais de toute façon je pense que ça va être très bien et là bas c'est j'ai pas filmé mais c'est un gros hôtel qui est en forme d'arche et regardez là la couleur de l'eau mec bien sûr ils ont mis des collants en dedans c'est sûr le palais présidentiel mesdames et messieurs on est pas n'importe où là ça va être cool on sent que c'est bling bling là on sent que là c'est la présidentielle plus plus là on est pas n'importe où les gars et j'ai demandé on a droit de prendre la caméra donc let's go bon aujourd'hui les gars la coupe faut pas parler c'est c'est la coupe des vacances en fait on a fait un petit contrôle comme à l'aéroport où ils regardent si t'as des objets un peu dangereux et ils ont vu la caméra et tu sais il y a un petit pompon un petit truc là pour éviter que le micro sature quand il y a du vent et ils ont pas aimé du coup ils ont enlevé ça mais je vais le récupérer après donc là on est sur une grande place mais il y a un petit peu de vent donc je sais pas si au niveau de la caméra ça va te faire c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok les gars on est dedans et c'est une putain de tuerie désolé l'expression mais là mec c'est incroyable j'ai essayé de filmer le plus possible j'espère que c'est pas trop chiant parce que je sais que les trucs comme ça c'est un petit peu mou mais mec ça vaut la peine trop stylé mec incroyable et du coup ouais franchement c'est super beau regarde ça mec trop stylé je sais pas si ça se voit vraiment mais c'est immense regarde les mecs là au milieu là il y a qu'un milliard je sais pas si ça va se voir là c'est immense ils ont fait du très beau boulot j'ai trop envie de crier mais je pense que ça serait mal vu voir s'il y a de l'écho mais mec là on est dans le hall d'accueil je sais pas c'est quoi la superficie mais c'est insane transisnoscope attention les yeux bon bah je vais profiter les gars on se retrouve tout à l'heure les gars les chiottes présidentielles Mec, c'est pas incroyable ? On sait jamais. Alors, qu'aux ressentis après avoir testé les chiottes présidentielles ? Franchement, agréable sensation. En vrai, c'est des chiottes, mais c'est du luxe. Le mec, il a pris la porte et il a dit que c'était lourd. Et moi, j'ai pris une normale. Par contre, en fermant, il m'a mis en plus de pression parce que je voulais la stopper. Et j'ai failli partir avec. Comment ils font pour parler, vous pensez ? C'est big big big. Même la déco. Il fait une tache. Il fait n'importe quoi. J'ai refailli le tapis. J'ai refailli la moto. Vous voyez, c'est un seul de... Tu peux même pas découper, tu sais, en... Ok, est-ce qu'ils le voient, celui-là ? Tu le vois, celui-là, ou pas ? On va leur demander combien ils voient de doigts. Est-ce qu'ils nous voient à travers ? Ah, on voit trop bien. Mais c'est-à-dire, attends, mais c'est-à-dire quand t'es de l'autre côté, imagine que t'es là, tu prends une photo et tout, il y a quelqu'un, il te regarde. Il te regarde. Donc. Voici le petit bureau Pour son boulot Donc là voilà Donc son petit bureau Oui bon là c'est quand on a un meeting C'est évidemment C'est quand c'est des entretiens un peu Mais voilà Le frigo ? Le frigo La cuisine je pense que c'est sur l'autre aile du coup Franchement c'est incroyable les gars J'arrête pas de prendre des vidéos Parce que c'est fou Je suis fan les gars Ouais je sais je sais Regardez en plus dehors C'est pas mal On l'a déjà vu mais T'imagines le bail chacal A moi dire dans la caméra Merci Merci Il a un mot dire Il a faim Il a faim Un mot dire J'ai faim Tout le monde a faim ? Ça creuse la richesse Regardez la petite terrasse Incroyable C'est mémorable L'équipe de choc La dream pim Mec J'espère que vous arrivez à profiter avec moi Mais je peux vous dire c'est insane Ok les gars on vient de terminer de manger On va devoir se changer Parce que là nous avons une tenue Peu adéquate Pour la mosquée On va mettre les tenues traditionnelles Du coup on se retrouve dans un instant Une fois la tenue mise Come here my friend Ça y est On est bien là On est très On commence à faire un mec Ça te va bien mon gars Let's go On y va on y va Les gars on arrive à la mosquée Et là On est dans une voiturette les gars On est VIP il a dit Et comme pour le palais présidentiel J'ai pas le droit au micro Comment on appelle ça le tour-toufle C'est la moumoute On va pas avoir la moumoute Alors je sais pas si on va voir grand chose Parce que je suis allé en plein dans la tête Mais c'est vraiment pas mal C'est trop beau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon bah là on a terminé la visite de la mosquée C'était magnifique C'est très calme Très reposant Et bah là on va tout simplement partir Bon les amis On est rentré d'Abu Dhabi La journée était encore une fois Insane Elle était incroyable Du coup on est rentré On s'est rafraîchi au bord de la piscine Ce soir Petit programme On va se faire un jeu De culture générale Avec les copains Ça sort dans le vlog ou ça sort à toi ? Non c'est tout dans le vlog C'est une vidéo dans une vidéo C'est Inception Changement de programme Au final Le jeu en question Aura sa vidéo dédiée Car ça a duré beaucoup trop longtemps Pour que ça soit intégré directement dans le vlog Du coup si ça vous intéresse N'hésitez pas à checker la chaîne YouTube Car la vidéo arrivera très prochainement Quand tout le monde sera là J'expliquerai les règles du jeu Mais j'ai hâte Et comme je vous l'ai dit Si je ne me trompe pas Il y aura plusieurs choses comme ça Plutôt intéressantes Durant le vlog à Dubaï Donc j'ai hâte On commence doucement par Un petit jeu de questions Culture générale Et après on verra Mais dans le sens La pute Ah ça nique Il a un craque non ? C'est filmé hein Et ça pète Ah shit L'envers du décor Ah mon ongle Il a juste long Il a tapé le lit On se retrouve donc demain Après un bon repos Miam miam et dodo Et voilà les gars Ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada